Dans cette nouvelle vidéo, on va partager avec vous les différentes étapes d'engraissement bovin, du marché jusqu'à la fin et quels sont les détails qu'on ne vous a jamais présenté dans les vidéos. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadouadam Alaminou, je suis ingénieur en production animale installé au Nord-Cavon. Alors une fois à la fin, maintenant il faut trouver un couloir, un couloir de contention parce que l'animal, un animal que vous n'êtes pas habitué, ce n'est pas souvent aisé de l'eau manipulée. Il faut chercher des voies. L'équipement, c'est l'objectivité du matériel, ce n'est pas forcément le design. Si vous pouvez faire quelque chose d'aussi simple que notre couloir ici, vous mettez l'animal à l'intérieur, ça vous permet de prendre tous les paramètres que vous voulez en toute sécurité. Alors si ce n'était pas contentionné de la sorte, vous ne pouvez pas avoir accès à des observations pointues que vous voulez. Ok, comme je l'ai dit, les étapes dépendent du marché jusqu'à la fin. Il y a plusieurs étapes à franchir. Généralement dans le marché, c'est les observations physiques. Est-ce que l'animal boite ? Est-ce que l'animal a une apparence jeune ou bien déjà vieille ? Est-ce qu'il n'y a pas de défauts physiques ? Est-ce que ? Est-ce que ? Et les observations qu'on regarde généralement dans le marché, c'est est-ce que l'animal a des blessures ? Est-ce que l'animal a des plaies apparentes ? Est-ce que ça répond à ce que nous voulons ? La race ? Tout ça, c'est des trucs qu'on peut rapidement observer dans les marchés. Mais des détails très importants qu'on ne vous dit pas souvent quand vous allez, surtout pour les novistes dans l'activité, il y a des préalables. Il y a des points essentiels à observer lorsque vous voulez prendre un animal dans le marché. La première des choses à observer, lorsque vous avez identifié l'animal n'a pas de défauts physiques, ce que vous devez voir, généralement, c'est au niveau du miso. Parce que vous allez, pour un animal qui est sain, vous allez constater que c'est comme si l'animal transpire. Ça doit automatiquement être humide toute cette partie-là, comme vous voyez dans la vidéo. Ça doit être humide. Si c'est sec, ça veut dire que l'animal a des problèmes. Beaucoup plus de problèmes respiratoires. Donc, c'est des détails à observer lorsque vous allez faire un choix des animaux dans le marché. Le deuxième aspect à observer, est-ce que l'animal a des... Quand vous voyez au niveau des yeux, est-ce qu'il y a des larmes qui coulent ou pas ? Généralement, ça vous montre, s'il y a des larmes, ça veut dire que cet animal a forcément un problème de tripano. Si vous ne voyez pas des larmes, là, il n'y a pas de souci. Et également, il faut observer sur son corps, est-ce qu'il y a des parasites externes qui apparaissent ou pas ? Tout ça, c'est des filtres à observer une fois que vous êtes dans le marché. L'animal ne présente pas des... des signes de parasites externes. Mais pour mettre l'animal en sécurité, puisque ça doit être en quarantaine, il faudrait que les mouches et les moustiques ne puissent pas se rapprocher de l'animal. Donc ici, on va utiliser juste un courant en fonction du poids de l'animal. C'est un des parasites externes qu'on va mettre sur le dos de l'animal pour que ça puisse repulser les parasites externes. Donc parmi les matériels qu'on peut encore utiliser pour des tests rapides de tripanozomiase, on a un TDR. Une fois que vous prélevez une petite quantité de sang, que vous mettez quelques gouttes, vous y ajoutez du julien. Et en quelques minutes, vous aurez la lecture. Si c'est positif ou bien c'est négatif, vous pourrez observer. Alors pour un engraissement de qualité, il faudrait savoir le poids de l'animal à l'entrée de votre programme d'engraissement. Et pour ce fait, si vous avez des facilités de balance que vous pouvez facilement prendre le poids de l'animal, c'est bien. Et si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser des rubans barométriques pour pouvoir prendre le poids de l'animal avec ceci. C'est aussi simple, vous faites passer au garrot pour prendre le poids de l'animal. Que ça ne soit pas serré. Et une fois que vous avez pris, vous retirez pour voir l'équivalence du poids. Qu'est-ce que ça correspond? 480 de pourtour. En termes de poids, ça correspond à quoi? Ça correspond à 181 kg. Ça veut dire que cet animal pèse 181 kg. Vous avez son poids de départ. Et pourquoi c'est important de prendre le poids de départ? Ça vous permettra de définir le gain quotidien moyen de cet animal. Pour que vous comprenez, est-ce que votre alimentation est performante ou bien il ne l'est pas? Donc, c'est très important de prendre le poids à l'entrée du programme d'engraissement. Et ça vous permet d'évaluer et de confirmer la qualité de l'aliment que vous donnez à votre animal. Pour que vous sachiez que non, dorénavant, est-ce que je dois améliorer ou bien est-ce que je dois maintenir la même alimentation? Tout ça, c'est des informations que vous avez besoin. Si vous ne prenez pas les paramètres de départ, ce n'est pas souvent évident de définir à la fin qu'est-ce que mon animal a consommé, combien de kg il a pu prendre à la fin ou bien avant même la fin. Ça vous permet de vous rassurer. Si votre gain quotidien est en dessous après la première semaine déjà, ça vous pose des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait que j'améliore. Bien que c'est souvent en fonction des races, mais quand même vous pouvez facilement manipuler avec l'alimentation pour avoir des résultats dans un temps record et surtout à un coût réduit. Merci. 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 Merci.